Musique Et bien salut tout le monde c'est Pineapple On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 0 de cette carrière avec l'OM Donc nous avons quitté Old City et nous avons rejoint l'Olympique de Marseille Qui comme je vous l'ai dit n'est pas un club que j'apprécie forcément même si je suis pas parisien Que j'apprécie pas forcément mais j'ai trouvé quand même le projet intéressant Je pensais peut-être un peu plus de budget salarial et de budget transfert Mais je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait J'ai réussi à faire des belles affaires je pense Des très très belles affaires et nous pouvons viser le top 3 facilement Et jouer un quart de finale en Ligue Europe 1 comme prévu Alors je vais d'abord vous montrer mes transferts avant de vous montrer ma préparation On va regarder vite fait les départs d'abord Donc tout ça c'est du prêt donc c'est du jeune Jean-Marc Reynaud, Sacha Robin c'est beaucoup Il y a Tariq Uric qui c'est du Red Gen Qui était là avant que j'arrive donc voilà Ensuite là on va voir les vrais départs Donc Esteban Conchalves Conchalves Le buteur Notre buteur qui a jamais joué un match à l'OM je crois Ça y est il a jamais joué un match à l'OM On l'a prêté, 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 il a jamais vraiment percé Donc on l'a vendu en deuxième division belge Bon Ensuite on a Brice Samba donc le gardien remplaçant Qui voulait absolument partir Ça tombe bien je voulais le virer Donc nickel, nickel, nickel il est parti Il n'y a pas de soucis Benjamin Hudner Donc ça c'était notre défenseur central Remplaçant pareil un peu vieux Qui prenait pas mal de salaire Notre défenseur allemand Qui a fait quand même 160 matchs à l'OM Qui avait de bonnes qualités Mais bon j'ai peut-être trouvé mieux Enfin je ne sais pas j'ai peut-être C'est j'ai trouvé mieux Ensuite José Mori que j'avais eu à l'AC Milan Rappelez-vous Je ne l'avais pas utilisé avec l'AC Milan Pareil je ne l'utiliserai pas avec l'OM Il n'a vraiment pas des stats de ouf Il a joué 9 matchs en 2 saisons Non, non, non Je ne l'utiliserai pas Rezou Skario Alors là c'était un bon milieu quand même Mais j'avais beaucoup trop de monde au milieu Je l'ai vendu quand même Je l'ai bradé à Malaga Mais j'avais peur de le garder Et puis il commence à gueuler Comme quoi il n'a pas assez de temps de jeu Donc voilà Je l'ai vendu à Malaga Ça m'a fait un petit chèque C'est plutôt pas mal Ça m'a permis d'acheter des joueurs sympas Manuel Pucciarelli Qui était l'attaquant titulaire je crois la saison dernière C'est ça ouais Je crois qu'il était à 4 points Donc j'ai vendu au Wolf en Angleterre Je ne sais pas pourquoi Je ne sais pas ça revient comme ça Donc Manuel Pucciarelli Qui était un bon attaquant Et pareil 31 ans un peu vieux Qui avait encore une belle valeur marchande J'ai préféré le vendre Et il s'en sort plutôt mal En première division anglaise Florian Thauvin Il a fait un aller-retour C'est très simple Bon je pense qu'il était intéressant Et pareil Il était intéressant Salut Arka Il était intéressant Mais Pareil gros salaire Et puis beaucoup trop de monde sur les ailes Voilà On avait zéro Le budget de transfert Et là c'est la grosse 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 vente Otavio Salut Salut au revoir Non tu as dit que tu partais ? Je ne sais plus Je vais regarder Otavio donc Donc qui était notre brésilien Qu'ils ont acheté vraiment pas cher Je crois Ah si si ils ont acheté cher 35 millions quand même C'est cher Donc regardez un peu Où il est en début de carrière Donc il est quand même au Vitoria Guimaraes Guimaraes En Ah non Il est à Porto Il est à Porto Enfin non Il est prêt au Vitoria Guimaraes Ok Il est prêt au Vitoria Guimaraes Ok Très bien Très bien Attends Enfin Arka Donc Oui Donc il est prêt au Vitoria Guimaraes Et c'est vraiment une bonne pioche Parce que Vous voyez je lui ai revendu 50 millions Et Il avait vraiment de très bonnes stats Voilà Il touche 10 millions par mois En Angleterre Alors maintenant les arrivés Les arrivés Premier recrut de l'été Pour le départ de B. Hubner Hubner C'est Issa Diop qui va remplacer Mais en tant que titulaire L'ancien titulaire va passer en remplaçant Donc vraiment Joueur très 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 intéressant J'ai pas eu trop cher non plus Même s'il vaut que 11 millions Je l'ai eu à 12,75 Avec un Venus 15 C'est pas trop mal non plus je trouve Kepa Aritzabalaga Alors lui Le jeune Enfin le jeune En vrai il est jeune En vrai Mais là on est quand même en 2022 Il commence à vieillir Il a 27 ans Mais de très très bonne qualité Il est dans la force de l'âge Vraiment Très très bon gardien Donc il n'y a pas eu grand chose à faire Sur la première journée De Ligue 1 Je vais vous montrer un peu ce qui s'est passé C'était vraiment une journée Tranquille la première Felipe Vezu Alors lui pour le départ de Pucciarelli Voilà c'est super intéressant quand même Parce que je l'ai eu à 5 millions Alors Qu'il Il vaut 18,5 Enfin 25 Très 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 intéressant quand même Comme joueur 14 de finition etc C'est vraiment un bon attaquant Je pense pouvoir le faire progresser encore un peu plus Eric Gutiérrez Qui sera remplaçant Même s'il vaut quand même 15 millions Je l'ai payé combien ? Attends je l'ai payé combien ? C'est peut-être ma déception C'est ma déception C'est ma déception avec André Almeida Je vais vous montrer pourquoi Parce que je les ai peut-être payé un peu cher Donc Eric Gutiérrez Je les ai peut-être payé un peu cher Pour des remplaçants J'aurais peut-être pu l'avoir pour moi Première saison en Europe Il fait le taf Il fait le taf en Coupe Euro Enfin en Europa League Ça va Il est rentré Non il n'est pas rentré Non il a joué Il est rentré en ligne Il a joué la Coupe du Monde quand même Allez Randro Olvera Alors là c'est ma petite régen Ma petite pépite que j'ai trouvé Grâce à la Coupe du Monde Parce que j'ai regardé la Coupe du Monde Sachant que la France est championne du monde La France est championne du monde Face Je sais plus Je sais qu'ils ont éliminé l'Angleterre Ils ont éliminé la Croatie Ils ont éliminé Portugal C'est vrai que Je ne sais pas On est boudé je crois Sur FM Ils ont éliminé Le Brésil Allez 4-0 4-0 4-0 en finale face au Brésil C'est vrai J'avais oublié Avec des bons régen Et donc J'ai connu Donc le petit Olvera Grâce à cette Coupe du Monde J'ai regardé les meilleurs joueurs Et puis j'ai vu ça Qu'il était vraiment pas cher Et vraiment de bonne qualité Le petit Olvera Il sera titulé à Sans problème Il a un gros potentiel en plus André Almeida Donc là une autre petite Un remplaçant Un peu plus jeune Donc à limite Et que je l'ai payé ce prix là C'est un peu normal C'est plus quand même Goutierrez Ma déception Mais c'est vrai qu'on va dire Qu'il est plutôt pas mal Il est plutôt pas mal Il est un peu jeune Il a le temps de progresser Je l'ai acheté à Lille Pareil en début de sa partie Là où il est au Vittaria Guimarech Donc voilà Si vous voulez Récupérez Et la dernière recrue Pour pallier Le départ De De Florian Thauvin André Asifkovitch Très 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 intéressant Premier match En Ligue Europa Donc deux apparitions de but 8-15 de moyenne Une passe décisive Une fois même du match Propre C'est clairement propre J'espère le relancer Parce qu'il a vraiment eu du mal A Benfica Et Enfin non Même s'il a fait une belle saison Comme la saison dernière Mais Les précédentes saisons C'était Un peu plus compliqué Voilà 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 Donc maintenant On va regarder un peu Le rapport d'équipe Pour voir un peu Mon effectif Tout simplement Donc alors Je les ai classé Dans l'ordre Je les ai classé Dans les titulaires Et les remplaçants En dessous Donc alors Felipe Vezeu Comme je vous ai montré Gérard Moreno Qui sera Le remplaçant Remplaçant qualité Quand même Remplaçant Qui a quand même Qui a les 14 buts La saison dernière Sur 28 matchs Donc c'est propre C'est clairement propre Un premier match Premier but C'est pas mal Parce que Felipe Vezeu Est un peu Enfin Voilà Il est blessé Un peu Sur le côté Mon Regen Tobias Non c'est pas Regen J'ai rien dit Excusez moi Tobias Vensen Donc très très intéressant Pareil Regardez Regardez où il est Parce que Vous pouvez l'avoir Pour 1,8 million En début de partie Très très intéressant Adnan Yanouzai Pareil Très 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 intéressant Il sera remplaçant Il a joué 28 matchs Quand même La saison dernière Il a pas été transcendant Donc je préfère le voir En tant que remplaçant Pour voir un peu Ce qu'il donne Sur le côté André Zivkovic Et là c'est le Regen Par contre Joksymovic Pareil lui Très très intéressant Comme il y est Voilà Très gros potentiel On va le faire progresser C'est un Regen Il est là Il attend Il attend Il n'y a pas de soucis Il est juste derrière André Zivkovic Il fera plein de matchs Cette saison Alors ici Normalement Ils mettent Eric Gutiérrez en premier Mais je mettrais plus Danis Sebaïos En premier Donc Vous savez qu'ils ont du mal À l'entraînement là-haut Je mettrais Danis Sebaïos Pourquoi ? Parce que Je trouve que c'est un Putain un bon joueur Un peu plus complet Que Eric Gutiérrez Donc voilà Je préfère C'est Sebaïos Qui a fait quand même 8-60 en premier match De couple euro Vladislav Dyskov Que j'ai eu À Milan Voilà Il tournera sur les postes De milieu Il jouera un peu cette saison Si je vous dis match C'est un exploit Voilà Moses Hodger Alors Lui Vraiment Très très intéressant Pareil Regardez Regardez où il est En début de carrière Il a Catania Prenez-le Prenez-le Pourquoi ? Parce que J'ai l'impression de vendre du poisson Il est vraiment super intéressant Très très polyvalent Vraiment de très très bonne qualité Bon peut-être un peu petit Pour un milieu Mais vraiment Il me fait penser un peu À la N'Golo Kante Très très intéressant André Almeida Je vous l'ai présenté En poste de milieu défensif Yann M. Villa Alors c'est pas moi Qui l'ai du tout pris Il était déjà là Depuis trois saisons Oh non Même plus de trois saisons Il a fait pas mal de matchs À l'OM Joueur intéressant Joueur intéressant Et vraiment Je vous le dis En vrai Dommage qu'il ait gâché sa carrière Avec ses affaires à la con Ça aurait pu vraiment être Un très 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 bon joueur C'est dommage pour lui C'est vraiment dommage pour lui Et là sur FM Il le montre C'est vraiment un joueur Avec des qualités Hors normes 7,50 7 en Ligue 1 32 ans Il fera sa dernière saison En tant que titulaire Peut-être remplaçant Pourquoi ? Parce qu'il y a le petit M. Bai Abdoulaye M. Bai Derrière Voilà Qui va jouer cette saison Voilà Il a joué un match de coupe euro Il va jouer Ça il n'y a pas de soucis Si il n'y a pas de soucis C'est vraiment un bon joueur Il faut qu'il progresse Voilà Je pense Je pense qu'il peut progresser encore beaucoup Et pourquoi pas s'installer Durablement dans l'équipe du Sénégal Alors qu'il a 18 ans Au passage Coucou à toi Le Goutteau Il est formé à l'estac Sors pas l'écharpe C'est bon C'est bon Je l'ai dit Il est formé à l'estac Tu l'as vu C'est bon C'est bon Donc Alerand Rolvera Bien sûr en titulaire Alisson Borges Le Brésilien Peut-être mon point faible Mais bon On va dire qu'il a Un bon potentiel Pour un Enfin bon potentiel Il l'a atteint même On va dire Mais bon Il a Voilà C'est faible C'est faible Mais Alerand Rolvera Va jouer beaucoup cette saison Je pense que ça suffira Ça suffira Et il peut jouer Mamellié Donc si jamais Un des deux se blesse Il n'y a pas de soucis En défense Sergi Gomez Sergi Gomez Isadiop Alors Sergi Gomez Très surpris Très surpris Je ne le connaissais pas Intéressant Très 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 intéressant Comme joueur Joueur de qualité Il est passé par la UV Jusqu'il a beaucoup joué Par la UV Non il n'a pas du tout Beaucoup joué En fait Et il m'a croisé Il m'a déjà croisé Plusieurs fois Il est parti à l'OM Et il a fait des matchs Très Enfin des matchs Des saisons très intéressantes Quand même Et je suis très fier De l'avoir dans mon effectif Ça sera The Captain En tant que Remplaçant Venanchio Qui jouera La Ligue Europa Enfin qui jouera La Ligue Europa Qui a été placé Dans l'effectif En Ligue Europa Voilà Un défenseur portugais Intéressant Intéressant Il sera là En rotation Et Briançon Donc Anthony Briançon Lui qui n'est pas placé Pour la Ligue Europa Mais il fera Quelques matchs Bien sûr Sur la droite Isaï Que j'avais hésité à recruter N'oubliez pas Rappelez-vous plutôt Avec le Milan J'avais hésité à l'acheter Avec le Milan Finalement Il était parti au Real Pour une vingtaine de millions J'avais pas cet argent là A mettre dessus Il est ensuite parti Enfin il est prêt à Chelsea Il a refait une saison real Puis Il retourne à l'OM Enfin il est retourné Il est allé à l'OM Et Vraiment très intéressant Ça sera The vice-captain Voilà 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 Zephwick Alors lui Je le connais pas Je le connais pas Mais très surpris Très surpris Bonne qualité Bon peut-être un peu trop défensif Par rapport à mon jeu Vous voyez Il a que 9 en centre Mais bon Si dans des fins de match Serré Pourquoi pas Pourquoi pas le mettre C'est très très défensif Dans les goals Donc Kepa Et L'Ovray Kalinic Voilà Il va jouer quelques matchs Cette saison Peut-être la coupe La coupe de la Ligue Sûrement Je vais vous montrer Les objectifs On n'a pas grand chose A faire en coupe de la Ligue En parlant des objectifs Un de vous m'a dit Je ne sais plus ton nom Mais qu'il était déçu Que je parte De l'Angleterre Pour rejoindre la France Parce qu'il voulait Que je gagne des titres Bah oui J'aurais bien aimé Aussi gagner des titres Je ne suis resté qu'une saison Tu vas me dire Mais L'Angleterre Je n'avais pas vraiment d'offre J'aurais eu Chelsea Pourquoi pas Mais je ne peux pas gagner L'Angleterre avec All City Et encore moins Championship Donc voilà J'aurais pu peut-être Essayer de trouver un club Mais voilà Il y avait des plus gros clubs Même des clubs moyens Type Newcastle West Ham Etc A été déjà pris Donc je n'ai pas pu Faire plus Et j'ai préféré Comme rejoindre l'OM Grâce à Grâce à mes résultats Avec Milan Donc alors Donc cette Ligue 1 On a pour objectif De se qualifier Pour la Coupe des Champions Carrément faisable Je pense avec l'effectif Qu'on a On peut viser le top 3 Le top 2 même Mais attention Attention Des équipes comme Monaco Qui a même perdu son premier match Mais bon c'était face au PSG Ils ont Nicolas Conte Ils ont Djibril Sidibe Qu'ils ont repris Ils ont Nigo Martinez Ils ont Francesco Migliore Qui est un Regen Mais qui est vraiment pas mal Salut les Belges Voilà Vous avez un Putain de Regen Formé à Zult Varigame Comme ça Je crois que le WCSV Voilà Anderlecht Vous avez Donc dans cette partie Un très 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 gros Regen Thompson Jose Par exemple Regen Après elle en avant Très bien Donc voilà Des équipes comme ça Faire gaffe L'Olympique Lyonnais Qui est plutôt pas mal L'Olympique Lyonnais Navarro Cordoba Cornet Tarda Bon c'est un peu en dessous de nous Je pense Congolo C'est un peu en dessous de nous Mais c'est du bon niveau C'est clairement du bon niveau Il y a d'autres comme équipes Bah pareil Paris Ils ont une équipe de monstres Colidio De Bruyne Fernandez Fernandez Jetson Jetson Fernandez Ok Verratti Thiago Marquinhos Grimaldobar De Vrij Valero Rudy Sur le banc Ils ont juste Alisson Niklas Soule Dele Alisson Albon Ouais bah oui Alvaro Marata Sur le banc Kevin Strautman Bon Strautman est un peu vieux aussi C'est peut-être normal Strautman Versailles Versailles Je sais plus comment le prononcer Marcus Rashford Lucas Moura Danilo Ouais donc ils ont vraiment un banc de bâtards Et encore plus Le 11 titulaire Donc bon ça je pense que c'est les favoris Il y a le Havre qui s'en sort plutôt bien Il y a le Girondins de Bordeaux aussi Il y a le Girondins de Bordeaux qui ont une belle équipe nationale Bon Danilo voilà Mais je pense qu'on peut finir top 2, top 3 Il n'y a pas de soucis Saint-Etienne Saint-Etienne je ne sais pas ce qu'ils ont fait Ils n'ont pas une équipe trop Non ils n'ont pas une équipe forte Palacios Ezekiel C'est pas Le Palacios D'Alex Benito Donc 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 Attends les quarts de finale en Coupe Euro C'est faisable Je ne pense pas que je vais vous faire le barrage en vidéo Enfin c'est cette équipe danoise Là je ne vais pas prononcer le nom Je suis désolé Midi Djilande Non Normalement je ne pense pas C'est même si c'est une bonne équipe Je la connais cette équipe C'est une bonne équipe Avec Team Spars Mais je pense que Je peux passer tranquillement Coupe de France demi-finale Faisable Même si c'est quand même un objectif élevé Est-ce qu'on peut tomber quand même sur une équipe très très compliquée Mais les quarts de finale Ici je pense Je veux même essayer de faire mieux Pourquoi pas la gagner cette Coupe Euro Clairement Pourquoi pas la gagner Et je ne sais pas du tout Qui est-ce qu'il y a comme équipe En jeu on verra bien Bon il y a le BMG Bon c'est un match Engelbar Toulouse ok Bon ça ne sera pas des gros concurrents Je ne pense pas Toulouse ils ont une bonne équipe Fais-à-gaffe Ils ont une très bonne équipe Pré-Chado Almeida Le jeune Regen prêté par Sonal Il n'est pas franco lui Non il est portugais Il est portugais Il est portugais Sanson et Ricci Que j'avais vendu A Toulouse Ils l'avaient vendu pour une bouchée de pain 2,25 Je l'avais acheté 8 Bon je l'avais revendu quand même plus cher Je m'étais fait une petite plus-value Et c'était vraiment propre Il a fait vraiment de belles saisons en Ligue 1 Voilà Ils ont une belle équipe Assez dans les buts Très 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 belle équipe Donc nous On va regarder vite fait les matchs amicaux Parce que là on va être temps sinon Alors Premier match face à Ostend On a fait une petite tournée en Belgique L'a vite fait Donc Ostend 1-1 Bon c'était un match de reprise On va pas pleurer Club de Bruges 1-0 But d'André Almeida Almeida Prop 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 On a joué face au Bayern On a perdu 1-0 Ils avaient mis quand même une équipe Qui était quand même en dessous Ils avaient pas mis la grosse grosse équipe Je te jure le bouton Sors pas Sors pas l'écharpe Sors pas l'écharpe C'est bon On l'a vu C'est bon C'est bon Tu Pas obligé T'es pas obligé En plus c'est un gars Ils ont pas prolongé N'importe quoi C'est bon Ils ont gagné 1-0 C'est bon On se calme Si tu veux On regarde Oh les stacks Oh ils sont en ligue 2 Voilà Bon Non je le taquine Rincone 35 ans Depuis 2011 Il est là On est en 2023 Enfin 2022-2023 Quand même Ensuite on est parti En Angleterre On est parti jouer à Leicester 2-0 Là on a commencé A faire des beaux matchs Bon Premier tour Troisième tour qualificatif De la ligue Europa 4-0 Face à Norgé Bon bref Une équipe danoise aussi C'est ça Ouais on fait que des danois 1-0 au retour Parce que j'avais fait vraiment tourner L'Ovray Kalinic Comme vous pouvez le voir Enfin on a fait vraiment tourner Ouais On avait mis le petit Abdoulaye Mbaye Et pour le premier match de ligue Petit 2-0 Face à la Cajaxio Voilà Je pense que je vous ai tout montré On va regarder vite fait les salaires Pour vous montrer un peu Les finances etc Parce que je sais qu'il y en a Qui s'intéressent à ça Donc alors les salaires On a quand même Isaïe Qui est le plus gros salaire du club Et de loin A 9 600 000 par an Après impôt Je sais pas du tout Combien ça fait Après impôt Ça fait 4 millions Enfin ça fait 5 millions 5 millions après impôt Sergi Gomez ensuite Qui a 6,7 Gérard Moreno Qui a 6,3 Pour ça je voulais le vendre Je l'avais listé Je l'avais listé Parce que je voulais absolument le vendre Parce qu'il a un gros salaire quand même Et je pouvais peut-être trouver mieux Donc voilà J'étais aussi sur le petit Yuan C'est pour ça Eli Yuan J'avais une belle offre J'avais une belle offre Enfin je crois que c'était 15 millions Un truc comme ça J'aurais peut-être pu l'avoir Il aurait été sympa En tant que doublure 15 millions ça fait cher quand même Et ensuite c'est Sven Sen Qui est jeune Mais bon qui a un gros salaire Qui est pas pareil Qui a 5 millions Donc Bon c'est raisonnable C'est raisonnable On va dire Voilà les finances On va regarder Les finances Donc on est légèrement au-dessus Au niveau du budget salarial Mais bon si je peux vendre Encore 2-3 joueurs Ça devrait repasser en dessous Tranquille Et bénéfice Voilà on a moins 4 millions Mais bon Voilà On a quand même Un gros salaire des joueurs Des primes etc Et on a fait qu'un match Alors recette au guichet On a été très pauvre En recette au guichet C'est peut-être pour ça Mais normalement c'est vrai C'est équilibré On devrait pas perdre d'argent Mais on devrait pas en gagner Ça c'est sûr Donc voilà Merci d'avoir suivi cet épisode On se retrouve très très vite Là demain Pourquoi ? Pour les Je sais pas Bon peut-être premier Premier match de groupe Allez Allez premier match de groupe Et Puis voilà Premier match de groupe Et le PSG peut-être PSG Déjà le classico Dès le début de saison Enfin dès le début de saison Quelques matchs après Mais bon Je pense que C'est pas non plus très longtemps Après le début de saison Donc alors Avant de vous quitter par contre Et de vous demander De laisser un like Et un commentaire Bien sûr Parce que je fais des vidéos C'est vraiment pour les commentaires Je vous le cache pas Je suis très content A chaque fois qu'il y a un commentaire Même s'il est peut-être négatif Si il est négatif Si il est négatif Et vous me proposez quelque chose Comme Comment Le Le monsieur Ou la madame Non je crois que c'était un monsieur Qui m'a demandé Enfin qui m'a dit En commentaire Que c'était dommage Que je quitte l'Angleterre C'est une part de négatif Mais Voilà Je le comprends C'est très bien Je lui ai répondu Vous voyez même en vidéo Donc voilà N'oubliez pas les petits commentaires Et puis Est-ce que Arkayla Bien Bonjour à tous C'est Arkedox Bon alors Pour vous expliquer un peu Le principe Enfin Le principe C'est qu'on va acheter N'outube En gros Moi je fais des vidéos Sur Overwatch Avec Enfin des vidéos De Overwatch Un peu funky Des best-of Des best-of Très dynamique Avec Il y a beaucoup de montage D'effets spéciaux Etc Il doit se travailler En plus ça Pendant ce mois De juillet A août Je vais essayer De tenir le rythme De au moins 4 vidéos Par semaine Par semaine Pas par jour Par semaine Et donc voilà Du coup si vous voulez faire un temps Sur ma chaîne Vous êtes les bienvenus Et puis voilà Voilà Sa chaîne sera en description les gars Donc n'hésitez pas à aller regarder Sur ce je vous souhaite une agréable journée Une agréable soirée On a recommencé quand même Cette fin de vidéo deux fois Donc faites péter les likes Et on se redit à demain Pour la suite de cette carrière Avec l'OM Ciao ciao tout le monde Peace